Comment savoir quand il faut se lancer dans ce nouveau média social, cette nouvelle app, ce nouveau système de communication qui est en train de faire fureur ? C'est souvent une question que se posent les entrepreneurs parce qu'ils sont déchirés entre l'idée de louper un facteur de croissance qui est important parce que si on est un des premiers à se positionner sur un média social, une app qui commence à cartonner, on peut avoir beaucoup de bénéfices, mais à contrario, ils ont peur de perdre du temps dans un truc qui va être une mode éphémère et qui ne va pas apporter grand-chose à leur business. C'est ce que je partage avec vous dans cet épisode d'Agir et réussir des missions des gens qui se bougent. Si vous aviez un business en 2005, c'était relativement simple. Vous aviez un site web et il fallait absolument obtenir les coordonnées email de vos prospects et de vos clients. Ensuite, il y a eu des tas de plateformes qui sont apparues, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest, Google+, et j'en passe. Aujourd'hui, il y a des business qui cartonnent sur ces plateformes-là et qui, sans ces plateformes-là, soit n'existeraient pas, soit auraient un succès qui est largement inférieur au succès qu'ils ont aujourd'hui grâce à ces plateformes. Le gros problème de ces plateformes-là, c'est qu'au début, on ne sait pas si elles vont réussir ou pas. Donc, on ne sait pas si on ne va pas investir du temps et de l'énergie, parfois de l'argent pour rien. Et deuxièmement, elles sont souvent immatures. Au début, il n'y a pas de fonctions qui sont prévues pour faire de la pub ou toucher des gens aussi efficacement qu'après. Ça peut juste être une énorme perte de temps. A contrario, se positionner tôt sur une plateforme qui va réussir, ça peut permettre d'avoir un succès phénoménal. Déjà parce qu'il y a une immaturité qui fait qu'il y a pas mal de choses qui ne sont pas finies, pas complètes, pas bien faites. Mais il y a souvent aussi beaucoup de choses qui sont permises et qui ne seront plus permises après. Ça ne veut pas dire qu'il faut tricher ou faire des choses illégales. C'est-à-dire que souvent, les plateformes sont beaucoup plus permissibles au début, on va dire moins casse-pieds tout simplement. Elles n'ont pas des règlements à rallonge sur ce qu'on a le droit de faire ou pas faire. On est davantage libre d'expérimenter, de faire des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire et ça peut être des choses, des stratégies, des tactiques qui sont vraiment très efficaces. Que faire quand vous avez une entreprise sur le web et vous demandez qu'aujourd'hui, tout le monde doit avoir un compte Facebook, une page Facebook, un compte Twitter pour son entreprise, tout le monde devrait avoir une chaîne YouTube aussi. C'est un débat. Évidemment, tout le monde devrait avoir un blog et une liste email. Ça, je n'en parle même pas. Mais est-ce que vous devriez avoir un compte Pinterest, un compte Instagram, un compte Google+, un compte Snapchat ? Et j'en passe et des meilleurs. Je partage la stratégie qui, pour moi, a bien fonctionné et qui est la suivante. Je suis modérément conservateur. C'est-à-dire que quand une nouvelle plateforme sort, je ne vais pas me ruer dessus. Je vais attendre de voir si elle fonctionne ou pas avant 2 minutes. Et si jamais elle atteint un certain seuil critique de succès qui n'est pas déterminé par une formule mathématique ultra précise, on est d'accord. C'est un ensemble de paramètres. Si je vois que j'ai beaucoup de prospo et de clients qui m'en parlent, si je vois que j'ai beaucoup de partenaires qui s'y mettent, qu'il y a des gens qui me disent qu'ils ont eu des choses positives qui sont venues pour leur business de ces plateformes-là, dans ce cas-là, je vais considérer l'usage de ces plateformes. Ça veut dire ne pas démarrer trop tôt, mais ne pas démarrer trop tard non plus. Aujourd'hui, ma chaîne YouTube que vous regardez en ce moment-même est un atout vraiment très important pour mon business. Mon business pourrait très bien vivre sans, mais pas aussi bien et sans doute avec aussi moins de plaisir. Aujourd'hui, c'est une excellente manière pour moi de me connecter avec mon audience, aussi pour des gens de me découvrir. Il y a des tas de gens qui ne m'auraient jamais découvert sans YouTube. Et puis, de partager beaucoup plus efficacement finalement mon message, ma mission de vous dire qu'il n'y a rien de tel pour vous montrer un peu l'ambiance de la Thaïlande que de vous montrer les images plutôt que de simplement écrire des articles. Soyez modérément conservateurs parce que le gros risque quand même, c'est d'être trop tôt sur une application, de ne pas bien faire les choses et puis surtout que cette application ou ce média social disparaisse. L'exemple le plus connu, c'est MySpace, mais il y en a eu bien d'autres. Et on ne sait pas aujourd'hui si systèmes comme Snapchat ou Periscope vont vraiment faire durer ou pas. Mon conseil est le suivant. Déjà, il vous faut absolument, si vous voulez avoir une présence sur le web, un site web. Et je recommande d'avoir un blog, c'est ce qu'il y a de plus pratique, un blog installé sur WordPress, un site web, la liste email encore aujourd'hui en 2016, l'email et ça devrait sans doute le rester encore très longtemps, l'email est le moyen le plus efficace pour contacter votre audience, pour motiver votre audience à agir, à cliquer sur un « J'aime », à aller voir une vidéo, à aller acheter un produit aussi. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut négliger le reste. Donc là, récemment, je me suis mis très fortement à Facebook. Je vous ai parlé de la chaîne YouTube, je me suis mis très fortement à Facebook. D'ailleurs, vous pouvez rejoindre la page Facebook Olivier Roland pour avoir votre dose de motivation au quotidien en cliquant sur le bouton qui apparaît dans la vidéo. J'ai aussi ouvert récemment mon compte Instagram où je partage des images de ma vie avec des commentaires, etc. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir. Une autre remarque aussi par rapport à cette idée d'être un conservateur modéré. Souvent, il y a des relations logicielles qui sont faciles à mettre en place entre ces différentes plateformes. C'est-à-dire que souvent, on peut publier sur une plateforme et ensuite avoir son contenu qui est publié sur toutes les autres, en tout cas une grosse partie des autres. Si vous pouvez le faire, faites-le parce que ça ne demande pas plus de travail. Rien ne vous empêche quand vous voyez qu'il y a un truc qui est en train de prendre de l'ampleur, même si c'est au tout début de créer déjà un compte parce que ça ne coûte rien et ensuite de l'alimenter automatiquement à partir du contenu que vous créez ailleurs. Il y a peu de chances que ça fasse de vous un énorme succès sur cette nouvelle plateforme, mais au moins, vous aurez une présence, au moins, vous aurez un historique. Et si un jour, vous décidez de vous y mettre vraiment, ça pourra donner un avantage par rapport à ceux qui démarrent de zéro. Par exemple, mon compte Instagram, ça fait longtemps que je l'ai créé, enfin longtemps, ça doit faire un an et demi et je n'avais rien posé dessus à part une image. Et quand j'ai décidé de m'y mettre, j'ai décidé de m'y mettre en partie parce que je pouvais le lier à Facebook. Et comme j'ai décidé de mettre beaucoup d'énergie dans ma page Facebook Olivier Roland pour créer vraiment une communauté d'entrepreneurs qui se bougent tout comme je l'ai fait sur YouTube. En fait, je pense qu'on peut faire une très bonne synergie entre YouTube et Facebook. J'ai configuré Instagram de manière à ce que quand je poste une photo sur Instagram, ça la poste aussi sur ma page Facebook. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de likes, de commentaires, de partages sur Facebook que sur Instagram. Mais peut-être que ça va changer. Mais dans tous les cas, ça ne me coûte rien parce que de toute façon, j'allais publier ces photos sur Facebook, je les mets sur Instagram à la place. Elle se trouve aussi sur Facebook. Au final, ça me demande zéro temps de plus de travail et ça contribue à faire croître ma présence sur le réseau Instagram. Est-ce que ça va être utile ou pas dans le futur ? Je n'en ai absolument aucune idée. Mais au moins, j'assure ma présence de manière minimale avec une dépense vraiment très faible d'énergie, de temps et puis d'argent puisque je dépense zéro dans Instagram. Et au final, c'est toujours ce que vous devez essayer de faire quand vous voulez mettre en place des choses sur le web. Quelles sont les 20% d'actions qui amènent 80% de résultats ? Quelles sont les petites choses qui, une fois configurées, peuvent être automatisées et qui, du coup, vous permettent de toucher davantage de gens sans effort supplémentaire ? Par exemple, quand je fais une vidéo sur YouTube, non seulement elle publie sur YouTube, mais il y a mon assistant qui la publie aussi sur d'autres plateformes, notamment Facebook, mais aussi ViaDeo, Dailymotion, etc. Alors, ma présence clairement sur ces plateformes est très faible, mais ça ne me coûte rien en travail supplémentaire. Donc, pourquoi pas le faire ? De même, la vidéo est transcrite au format texte et le texte est publié sur mon blog olivieroland.tv. Et il y a un podcast qui est mis à disposition sur Olivier Roland Radio et sur iTunes. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, ça ne demande pas de travail. Tout est externalisé dans mon équipe. À partir de cette quantité de travail initiale qui est la création d'une vidéo comme ce que je suis en train de faire, j'ai un effet de levier maximal. Donc, la réponse à « Mais qu'est-ce qu'il faut faire comme stratégie de médias sociaux par rapport aux nouveaux arrivants ? » C'est de soyez modérément conservateur et essayez toujours de mettre en place des actions qui ont un maximum de résultats pour un minimum d'efforts. d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle en complément, vous êtes libre de recevoir gratuitement mon livre « Il y avait la veille, vos rêves » grâce à votre blog qui vous donne d'autres méthodes techniques pour créer et développer votre business sur Internet. C'est un bouquin qui est plutôt publicité par les lecteurs puisque là, au moment que je suis fait cette vidéo, il devait avoir 360 commentaires sur Amazon avec une note de 4,6 sur 5. C'est juste pour dire que ce livre plaît aux jeunes entrepreneurs, enfin jeunes et moins jeunes, ceux qui veulent se lancer sur le web. Donc, si ça vous intéresse, vous cliquez sur la couverture qui apparaît dans la vidéo ou sur la fiche ou lien en description. Vous mettez votre frénom et votre email, je vous envoie le livre immédiatement. C'est comme ça, c'est gratuit. Comme d'habitude, je vous donne un autre feedback. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous pensez que d'autres personnes devraient la voir pour savoir quoi faire avec les nouveaux médias sociaux, les nouvelles apps qui sortent tout le temps, cliquez sur « j'aime » juste en dessous, partagez la vidéo éventuellement en l'envoyant ou en taguant la personne à laquelle vous pensez. Et puis, en complément, je vous invite à aller voir la vidéo qui va apparaître juste après ma tête. Merci d'avoir regardé cette vidéo. A très vite pour la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501